bonjour bienvenue sur la chaîne les douceurs d'Elise, aujourd'hui nous allons faire des palmiers pour commencer il nous faudra 250 g de farine, 200 g de beurre bien froid coupé en petits carrés à 82% de matière grasse, 5 g de sel, 125 g d'eau très très froide, 25 g de beurre fondu, 50 g de sucre fin mélangé avec un sachet de sucre vanillé je vais utiliser mon robot avec le crochet, la base des palmiers est en fait une pâte feuilletée, donc là on va faire une pâte feuilletée rapide donc je mets toute ma farine, le sel et le beurre directement alors on va mélanger avec le robot sans que le beurre disparaisse de trop là je vais rajouter mon eau bien froide je laisse à tourner un petit peu je vais arrêter mon robot et je vais continuer le mélange un petit peu à la main donc on voit qu'il y a bien encore du beurre il ne faut pas que le beurre disparaisse complètement, attention maintenant on va commencer à étaler la pâte donc je farine bien mon plan de travail et je déverse la pâte que j'ai obtenue tout à l'heure et je vais l'appuyer pour faire un carré donc maintenant, hop, j'ai fait à peu près mon carré je fais mon premier pliage, donc au-dessus hop, et on tourne d'un quart de tour alors attention, comme c'est une pâte feuilletée rapide le beurre peut vite sortir donc on étale alors normalement il n'y a pas forcément besoin de le placer au frigo on aperçoit quand même, comme vous pouvez voir, le beurre voilà on étale et je refais un pliage alors moi je vais quand même la placer 10 minutes au réfrigérateur avant de faire les derniers tours donc je vais prendre du papier sulfurisé ou du film alimentaire je vais l'envelopper, je vais le mettre juste 10 minutes au frais notre pâte a passé 10 minutes au réfrigérateur donc maintenant on va pouvoir continuer le pliage donc en fait le tourage donc j'étale ma pâte on rajoute de la farine dès qu'on sent que ça colle on passe, on plie toujours comme ça hop, et on fait un quart de tour et on continue on va répéter ce mouvement 5 fois on fait un quart de tour on fait un quart de tour et là, une dernière fois donc là, on va étaler hop, bien en longueur hop, donc mon dernier pliage comme je vous disais et là, on va bien étaler la pâte pour pouvoir la badigeonner de beurre fondu de notre beurre fondu et de sucre voilà, on a bien étalé la pâte donc maintenant, je vais prendre mon beurre et je vais en fait en mettre sur toute la longueur de la pâte avec un pinceau ça va permettre de faire adhérer le sucre blanc et sucre vanillé dans cette pâte c'est ce qui rendra un peu ce côté croustillant, caramélisé des palmiers hop voilà donc j'étale bien tout ce beurre et maintenant je prends mon mélange hop, je remélange avec les mains et je saupoudre alors je vais en garder un petit peu parce qu'une fois qu'on aura formé les palmiers avant de les cuire on les trempe un petit peu dans ce beurre donc on regarde qu'il y en a à peu près partout quand même et maintenant on va passer au pliage des palmiers alors pour le pliage des palmiers en fait on va rouler d'un côté et rouler de l'autre donc on y va on roule notre pâte d'un côté et de l'autre on essaye quand même que ce soit voilà assez serré je fais pareil de l'autre côté c'est parti voilà et après je fais rejoindre les deux ronds voilà je les lis ensemble mais bon donc maintenant je vais reprendre de nouveau du film alimentaire une grande longueur et je vais enrouler mon petit boudin de palmiers on va dire dans le film alimentaire pour pouvoir le placer au congélateur ça nous permettra ensuite de faire une découpe propre donc on va placer ça vous voyez je profite du film alimentaire pour resserrer le tout voilà et on va placer ça environ entre 20 minutes et une demi-heure au congélateur on préchauffe notre four en chaleur tournante à 200 210 degrés alors j'ai sorti ma pâte du congélateur on va pouvoir maintenant la découper alors là bon ça c'est un peu tortillé donc je vais en couper une première partie comme ça je vais la mettre de côté et je vais couper des petits tronçons un peu moins d'un centimètre maintenant que j'ai coupé tout on va en fait mettre juste faire un aller-retour dans le sucre et on pose sur une feuille alors on fait attention on les écarte quand même assez parce que ça va bien se développer donc on fait ça pour toute la pâte là ils sont tous prêts on va pouvoir les enfourner donc je vais mettre les plaques et donc on enfourne pour 10 minutes un quart d'heure il faut bien vérifier la cuisson au bout des 10 à 15 minutes on va retourner les palmiers pour pouvoir relancer la cuisson pour à peu près 5 minutes alors je vais retourner mes palmiers et voilà nos palmiers sont cuits n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de cliquer sur la petite cloche et de liker ma vidéo à la prochaine pour une nouvelle recette à la prochaine